Denis Lessi entre la vie et la mort. Denis Lessi il est vraiment vraiment entre la vie et la mort. Je ne sais pas quel est le problème au juste qu'on ne connaît pas qui est entre les pasteurs Denis Lessi et Marcelo Tounassi. Denis Lessi est sorti à la télévision dans une vidéo cachée à la maison déclara qu'il est attaqué il est menacé il se cache il vit d'une maison à une autre il ne peut pas sortir il est recherché par la police et la police en la cave alors vous qui connaissez les réalités les vérités cachées qui sont entrés pasteur Marcelo et Denis Lessi il faut nous les avouer même dans la boîte de commentaires ici faites les ça me fera du bien avant que j'entre à détail dans la vidéo ici mes chers amis vous qui aimez les vidéos des motivations et des analyses vraiment qui sont à peu près juste n'oubliez pas de mettre les j'aime les commentaires et abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné alors on entre à détail la chose qui n'est que je ne comprends pas jusque là c'est voir notre frère Marcelo Tounassi qui s'attaque à Denis Lessi après le pardon Denis Lessi s'est humilié il s'est rabaissé comme un petit garçon il est passé par plus de quatre chaînes de télévision et des chaînes de chroniqueurs sur place dans la capitale congolaise à Kinshasa où il a demandé pardon à tout ce qu'il a dit il a demandé pardon à tout ce qui s'est passé entre lui et la communication qu'il a fait sur la défunte Blanche Tounassi alors Denis Lessi ne sait pas jusque là qu'est ce qui manque pour qu'il soit pardonné parce que malgré les pardons malgré la communication malgré elle est la tête à tête que Marcelo Tounassi a eu avec Denis Lessi donc un entretien ils se sont rencontrés pour se parler comme homme mais jusque là le problème continue alors pour se sauver pour se laver les groupes de Marcelo Tounassi pour se laver ils ont dit que tout ce qui est autour de l'arrestation de Denis Lessi ne le concerne pas et ils ont pardonné et oublié à l'histoire qui était entrée par Marcelo et Denis Lessi mais jusque là nous on ne comprend pas pourquoi Denis Lessi est à fouite pourquoi Denis Lessi est toujours recherché par la police alors je vais vous dire des réalités dans la vidéo ici ça ce sera les réalités analystiques selon moi nous savons que Denis Lessi à un moment donné les gens l'ont critiqué des pertes de vitesse perte de spiritualité les gens l'ont traité ont dit que le Saint-Esprit là fui l'a abandonné les gens ont beaucoup parlé concernant Denis Lessi à cause surtout de la chanson qui l'a mené des pétages le monsieur là il fait de la chronique il fait également de la comédie mais c'est Denis Lessi mais moi je pense je peux me tromper au Congo il n'y a pas aucun pasteur qui est qui soit juste comme Denis Lessi Denis Lessi les gens l'ont incité comme il veut mais c'est le même meilleur pasteur au moins qui est capable de nous donner les réalités de la vie cachée des pasteurs lui-même il nous a donné les secrets des pasteurs alors lui il sait qu'il n'est pas parfait il n'est pas il n'est pas quelqu'un d'extraordinaire il est quelqu'un comme nous il peut pêcher comme tout le monde alors lui comme il est parmi les corps pastoraux du Congo il connaît beaucoup de secrets que les pasteurs font alors là où je pense que Marcelo Tunasi c'est vraiment c'est 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 décidé de déporter Denis Lessi plainte c'est juste parce que Denis Lessi il connaît les secrets il connaît où où est ce que Marcelo Tunasi a touché leur recherche ici tous ces incites de tous ces attaques ces menaces c'est juste pour le faire terre parce que je pense que Marcelo Tunasi c'est le secret il sait bien que Denis Lessi il a les secrets il peut il peut il peut brûler les risques il peut brûler tout si Denis Less ouvre la bouche aujourd'hui il y aura beaucoup de secrets qui seront connus par beaucoup de personnes je pense que c'est pour cela que les pasteurs fait tout pour qu'il puisse le discipliner qu'il puisse en tout cas qu'il veut s'assurer que le secret est gardé et le secret n'est pas divulgué parce qu'il sait que la seule personne qui peut divulguer le secret c'est Denis Lessi parce que Denis Lessi il est dans les secrets il a été là il connaît les secrets alors vous qui aimez passer Denis Lessi vous qui supportez Denis Lessi Denis Lessi il ne fait que relater des réalités mais parce que comme les pasteurs n'aiment pas qu'on puisse qu'on puisse dire la vérité c'est pour cela qu'ils se sont fâchés ils se sont ligués contre passé Denis Lessi et si vous regardez de près ce n'est pas seulement Marcelo Moutazako Kandisaï il y a beaucoup de passeurs qui sont derrière Marcelo pour qu'ils veulent faire du mal à Denis Lessi ça ce sont des vérités comment expliquer que vous allez envoyer si vous aviez envoyé un message soit disant que vous aviez fini le problème mais après ça il y a toujours la police qui est derrière Denis Lessi ils sont venus ils ont visité la maison de Denis Lessi ils ont traumatisé les affaires de Denis Lessi ils ont traumatisé la femme de Denis Lessi si vraiment le problème était déjà fini pourquoi ces gens là sont à la recherche de Denis Lessi et pourquoi Denis Lessi est en train de fouiller parce que Denis Less déjà il sait qu'il y a quelque chose qui peut lui arriver mes chers mon frère grand frère Marcelo Tounasi pourquoi tu ne t'attaque pas à Bibich Kandolo la serre à Blashtounasi mais tu t'acharne juste à M. Denis Lessi parce que tu connais l'affaire tu sais bien que tu ne peux pas menacer la belle serre tu sais bien que la belle serre connaît beaucoup de choses tu sais bien que ta femme s'est confiée à Bibiche Mnokanolo. Tu sais bien que ta femme, elle disait tous les secrets du foyer à sa soeur. Parce que ta femme avait besoin d'un support. Elle n'avait pas le support à la maison chez elle. C'est pour cela qu'elle s'est confiée à sa soeur. Maintenant, aujourd'hui, tu sais bien que la soeur a tous les équipements, tous les éléments nécessaires pour te mettre par terre. Mais comme tu sais que c'est déjà une famille, tu as peur de l'attaquer. Tu commences à attaquer Denilesi par peur, par crainte que ce qui Denilesi s'est raconté à un moment. Il s'est parlé avec Bibiche. Peut-être Bibiche pourra parler, pourra peut-être dire tous les secrets à Denilesi. C'est pour cela que tu fais des tomis pour écarter, pour éloigner Denilesi de la circulation. de la circulation sociale. Je pense que M. Marcelo, vous avez tort. Je pense que vous avez vraiment tort. Si vraiment que vous êtes l'homme de Dieu, si vous êtes vraiment l'homme appelé par Dieu. Jésus a été, vous êtes appelé que des représentants de Jésus. Vous êtes des exemples, des modèles à suivre. Jésus a été insulté. Il a été humilié. Il a été crucifié. Mais la Bible dit qu'il n'a rien dit. Il n'avait rien dit. Il n'avait rien fait du mal. Il était juste humble et laissé la promesse de Dieu s'accomplir. Vous également, vous devez laisser la promesse de Dieu s'accomplir. Vous êtes les exemples à suivre. Vous êtes les modèles de Jésus-Christ. Vous êtes les représentants de Jésus sur terre. Soit vous êtes les pasteurs. Mais vos comportements se sont déconnectés de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a toujours dit que la gloire et l'honneur, la louange appartient à Dieu. Mais vous êtes vous êtes devenus des courrières derrière la gloire. Vous êtes vous êtes devenus comme des petits dieux devant vos églises. Les gens vous louent. Les gens vous adorent. Les gens vous glorifient. Pendant que la Bible dit que la gloire, l'honneur et louange appartient à Dieu. Où êtes-vous Marcelo aujourd'hui ? Marcelo, où est-ce que tu es avec la parole de Dieu ? Est-ce que tu peux te comparer à la parole de Dieu ? Est-ce que tu te sens conforme à la parole de Dieu ? Ce n'est pas seulement toi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pasteurs qui se comportent vraiment très mal. Beaucoup de pasteurs. Vous avez oublié la parole de Dieu. Vous êtes là juste pour prêcher une prédication d'abondance. Vous voulez que les gens puissent écouter juste la richesse, l'argent. Vous oubliez la véritable prédication qui est la répentance. Car le royaume des cieux est proche. C'est ça le message que moi j'ai compris dans le Nouveau Testament. Dans la Bible entière, il n'y a que la répentance car le royaume des dieux est proche. Mais vous ne parlez pas de la répentance. Vous ne prêchez pas de la répentance. Vous vous êtes égaré de la prédication. Vous êtes égaré de la parole de Dieu. Quand vous allez envoyer votre femme à faire des cirurgies pour plaire aux hommes, pendant que votre corps est fait juste pour plaire à Dieu. Si vous êtes déjà l'image dédiée, pourquoi faire du mal à vos femmes ? Est-ce que Marcelo, tu t'es déjà regardé ? Tu n'es pas la personne parfaite également. Tu as pris du poids. Tu n'es pas la personne qui est une femme qui va regarder et va envier. Si tu regardes, par exemple, ta chemise, tu vas voir que tu n'es pris Marcelo de l'âge de 18 ans. Tu n'es pas le Marcelo de l'âge de 25 ans. Vous voulez déjà transformé également. vous êtes devenu une autre personne. Vous avez pris de l'âge. Même avec les femmes. Les femmes également que vous voyez aujourd'hui avec 40 ans. Elles n'ont pas le corps de 18 ans. Elles n'ont pas le corps de 25 ans. Elles n'ont pas le corps de 35 ans. Elles ont grandi. Elles ont pris du poids. Il y a des femmes qui vous ont fait des enfants. Pas sous opérations. Tout ça, ça va changer le corps de la femme. Alors, mes chers pasteurs, vous qui m'écoutez et les papas qui sont dans les maisons, aimez vos femmes telles qu'elles sont. A chaque fois que vous les regardez, si vous avez les enfants à côté, vous devez savoir qu'à part l'âge que vous l'aviez connu, elle a augmenté de l'âge et vous a donné les enfants. L'âge doit se transformer parce que le corps était sorti de la poussière et elle va retourner dans la poussière. L'âge ne va pas rester éternelle. Ça, c'est quelque chose de passager. Passer à l'âme qui est là, dans la tête. L'esprit qui est dans la tête. C'est l'esprit-là qu'il faut travailler avec. C'est l'esprit-là qu'il faut aimer, qu'il faut envier, qu'il faut désirer. C'est la chose la plus élémentaire qu'un être humain pourrait faire. Celui qui a de la femme, celui qui a la femme à côté de lui, celui qui a l'homme, quand tu le regardes, il faut dire que, oui, Dieu m'a donné la femme, mais Dieu m'a donné l'homme. C'est toi qui as choisi la femme. Surtout si le malheur est que si tu n'as pas mis l'attention sur le long terme. La femme, c'est l'homme que tu as. Un jour, même s'il a les six paquets, même s'il est adoré par tout le monde aujourd'hui à l'extérieur, regardez Arnold Schwarzenegger. Il a été l'homme des musclés. Aujourd'hui, il est devenu vieux. Il est même, quand tu le vois, tu ne peux pas accepter que c'est lui qui fit Arnold Schwarzenegger du temps des années, par exemple, 80 ou 70. C'est l'histoire de la vie, l'histoire du corps. ça va se transformer que tu le veuilles ou pas. Tout ce que je vois maintenant dans le système de BBL que Mme Blach a passé, tout ce que Denis laissait tenter, de dire sur les réseaux sociaux, tout ça, ça se résume à un seul mot tentation. Les hommes de Dieu sont souvent tentés par les membres des églises ou bien par les personnes qui voient à l'extérieur. Parce que vous qui êtes censé être pasteur, les hommes de Dieu, les exemplaires, quand on parle de la tentation, Jésus a été tenté combien de fois ? Il a été amené à la montagne. On lui a dit de transformer les rochers au paix. On lui a dit de sauter de la montagne les anges vont venir les protéger. Mais lui, il savait que ce sont des tentations. Vous également, attaquez les hommes de Dieu, attaquez les prédicateurs. Il y aura beaucoup de tentations. Dans la même Bible que vous avez, il y a beaucoup de moyens, beaucoup de solutions pour s'en sortir dans des tentations. Tout le monde est faillible. Mais, comme le BBL de Marcelo, si la femme est passée par la chirurgie plus de trois fois, c'est qu'on est attaque sur les réseaux sociaux, ne comptez pas sur ça. Mais ce qu'on est attaque sur les réseaux sociaux, la femme, elle est passée plus de deux, trois fois sous le couteau. Si la première fois, tu étais tenté, tu avais vu que tu as amené quelqu'un à faire l'inexplicable, aller sous le couteau juste pour te faire plaisir, ça, c'est aller au-delà. Mais tu as fait la première fois, si tu avais constaté que ça, tu étais parti à l'extrême quand tu l'as vu dans la covalescence, si tu vois que c'était déjà de l'extrême, tu devais arrêter là. Comme tu étais déjà envoûté par l'esprit démoniaque, tu étais déjà envoûté par l'esprit de la mort, tu n'as pas eu le temps de consulter, de voir ta femme, de consulter sa santé, de voir si elle se porte bien. Mais tout ce qui était dans ta tête, c'est de faire comme tu veux. Malheureusement, ça n'a pas été la volonté de Dieu. Malheureusement, ça n'a pas été la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous tous nous plairons la disparaît, une Congolaise que nous aimons beaucoup et l'a laissé les enfants. Alors, mes chers amis, on doit toujours être prêt, on doit se préparer. Personne ne sait le jour où le Seigneur va venir. Comme Jésus avait dit, on ne connaît même pas les jours ni les temps. maman blanche qu'elle est partie, elle ne savait pas qu'elle ne va plus revoir les enfants. Elle ne savait pas qu'elle ne sera plus retournée, elle ne retournera plus vivante. Elle ne sait pas ce que, comme elle était partie pour la première fois, deuxième fois, elle peut également retourner encore. Mais comme ce n'est pas été la volonté de Dieu, c'était sautant. Et toi qui me regardes jusqu'à cette heure-ci, es-tu prêt, es-tu préparé pour cet aval allèvement? On se revoit très bientôt. Ça, c'est un message du jour. À plus.